Salut tout le monde c'est Factor, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test encore une fois sur une démo après celle de Sega Rally, on se retrouve sur la grande, l'énormissime démo PES 2008, la démo de PES 2008 disponible depuis ce matin sur le marketplace français donc ce matin nous sommes le, nous sommes le camp, je sais même plus quand on est parce que j'arrive pas à afficher la date on est le, je vais vous dire ça, ne bougez pas, je tenais à vous le dire même si ça va ne servir strictement à rien nous sommes le 21 septembre voilà, donc elle est disponible depuis ce matin sur le marketplace français pour environ 1 giga 16, un truc comme ça, enfin pour plus d'un giga et ça me fait énormément plaisir ce matin je me suis levé, je me suis vite fait connecté pour voir si j'avais des messages et là je vais voir dans les démos et boum PES 2008 ainsi que Viva Pignata mais là on va pas tester Viva Pignata, on va tester PES 2008 après la grande démo de FIFA 2008 qui n'a déçu, enfin qui ne m'a pas déçu c'est PES 2008 qui montre le bout de son nez et est-ce que PES 2008 sera meilleur que FIFA ou est-ce que FIFA sera meilleur que PES on va le voir dans cette démo, durant cette démo même si c'est qu'une démo on peut déjà se faire une petite idée du jeu et comme je le disais j'ai bien aimé FIFA 2008 donc qu'est-ce que j'ai aimé PES, on verra ça dans ce petit vidéo test de la démo voilà, donc alors dans l'un des mots il y a déjà plusieurs équipes c'est un peu comme dans FIFA, on va le différencer à FIFA normal on ne peut que faire une comparaison à FIFA plusieurs équipes, donc le Brasil, le Portugal, l'Argentine, l'Espagne, la France et la Turquie alors pourquoi la Turquie je ne sais pas nous on va prendre la French on va se faire un petit France-Espagne ouais France-Espagne France-Espagne, on va se faire un France-Espagne c'est parti mon Kiki, après on peut choisir donc les maillots donc ça, ça ne change pas énormément les maillots extérieurs, internes nous on va prendre du blanc, j'aime bien le blanc, le maillot blanc de l'équipe de France on va jouer contre les rouges et après c'est très simple, on choisit le niveau de difficulté alors franchement moi je joue normalement en normal sur 360 et en haut niveau sur PS2 mais vu que là c'est la vidéo et j'aimerais bien montrer un peu de but en fait j'aimerais bien montrer des buts etc donc on va jouer en amateur voilà, mais ne croyez pas que je suis mauvais au contraire je vous invite vous à personne qui allez acheter PES 2008 à venir me défier tout simplement sur le Xbox Live il n'y a vraiment aucun souci donc après c'est très simple, c'est très basique on choisit notre équipe etc etc alors il y a tous les joueurs il y a vraiment tous les joueurs de l'équipe de France il n'y a plus Barthez par contre moi je vais mettre mon gardien à moi mon petit Michael Landreau après on peut voir qu'il y a vraiment tous les joueurs il n'y a vraiment pas de soucis alors là je ne vois pas très bien je ne vois pas très bien vu que c'est marqué en bleu et que l'écran est tout petit donc je suis en train de vous les faire vite fait défiler bon après c'est très simple donc on va lancer le match c'est parti, petit temps de chargement alors moi j'y ai joué pas mal de temps là déjà à la démo et il y a quand même pas mal de nouveautés alors comme dans FIFA il y a pas mal de nouveautés en l'occurrence c'est une nouveauté énorme on vient y revenir juste après je ne vais pas vous en parler maintenant on en reparlera juste après donc voilà le match se lance PES 2008 nous sommes dans le jeu alors qu'est-ce que je peux en dire à première vue à première vue point de vue graphique il y a eu une amélioration graphique il y a eu une amélioration tout simplement quand on compare le PES 2006 enfin non c'était PES 6 quand on compare PES 6 à PES 2008 il y a une belle amélioration graphique les joueurs ont été mieux modélisés le stade est plutôt bien modélisé l'herbe est vraiment réaliste non il y a eu une amélioration graphique il n'y a vraiment aucun soucis à se faire le jeu est plus beau c'est vrai que le dernier PES le dernier PES sur Next Generation il a vraiment pas il a marché parce que c'était PES mais il a vraiment déçu parce que c'était une sorte de copier-coller de la version PS2 avec des graphismes un peu mieux et du contenu et largement moins de contenu il n'y avait pas de création de personnages et bien dans ce PES 2008 c'est tout le contraire ça va vraiment être enfin c'est vraiment un très très bon jeu il n'y a vraiment aucun souci donc on va avancer alors je vais couper la vidéo là il y a eu un petit souci technique je vous reprends dans quelques minutes donc voilà on est revenu désolé il y a eu vraiment un petit souci technique entre guillemets donc là je baisse le son donc voilà on est revenu je m'en excuse encore une fois de cette petite coupure ça faisait longtemps que c'était pas arrivé mais bon j'étais bien obligé donc voilà PES 2008 alors je disais quoi sur ce PES 2008 je disais donc qu'il y avait une amélioration graphique contrairement au PES PES 06 sur 360 qui était vraiment pas super super donc là je vais s'est marqué et voilà but ça fait plaisir donc alors qu'est-ce que je vais pouvoir dire à part les graphismes regardez déjà l'amélioration sur les maillots les maillots bougent contrairement au PES 2000 enfin au PES 06 PES 06 j'ai du mal en ce moment les maillots ils bougent comme dans FIFA 2008 comme dans tous les jeunes ex-générations maintenant les maillots bougent c'est pas aussi flagrant que FIFA mais c'est déjà ça c'est plutôt un point positif maintenant enfin c'est un nouveau point positif donc là petite cinématique enfin petit ralenti pour voir le but on peut voir bien les détails alors les gardiens maintenant sont vraiment entre guillemets très intelligents ils arrêtent quasiment toutes nos frappes maintenant c'est vraiment pas aussi simple de marquer c'est pas aussi simple de marquer avant dans PES 06 c'était vraiment simple et là c'est vraiment difficile les gardiens sont assez intelligents ils plongent du bon côté etc c'est vraiment excellent la défense est vraiment vraiment bonne la jouabilité a vraiment changé en fait j'ai vraiment l'impression bon là c'est vrai que je joue en amateur aussi mais bon la jouabilité elle a changé il y a eu une sorte de maturation on a vraiment l'impression de jouer enfin on a vraiment l'impression de voir un vrai match de foot et ça franchement je vous demande pas c'est vraiment du total bonheur il y a des animations vraiment de toute beauté il y a vraiment aucun soucis les animations elles ont vraiment été travaillées les frappes des joueurs quand les joueurs ils frappent quand les gardiens plongent quand les gardiens enfin quand les joueurs tac, les tombent il y a plusieurs façons de tomber contrairement aux anciens il n'y en avait que 3 là il y en a plusieurs c'est vraiment que du bonheur franchement entre ce PES 2008 et ce FIFA 2008 ça va vraiment être très difficile de choisir bon à la limite on achète les deux on prend les deux mais pour ceux qui doivent en prendre un enfin qui en veulent qu'un ou qui doivent en prendre qu'un ça va vraiment être difficile de choisir parce que c'est de très bons jeux c'est vrai que quand on compare FIFA, PES les graphismes c'est pas du tout pareil mais la jouabilité de PES elle est vraiment excellente c'est vraiment l'animation des joueurs qui m'ont bluffé regardez l'armement des frappes la physique des joueurs maintenant quand on tire dans un joueur il peut tomber en arrière il peut se prendre une balle dans la tête etc enfin un ballon dans la tête c'est vraiment excellent c'est que du meneur tout simplement après la bande sonore la démo il n'y a pas de commentaire par contre la démo est 100% français bien sûr le jeu sera 100% en français mais à part ça il n'y a pas de commentaire dans le jeu on peut entendre juste les supporters crier etc c'est plutôt pas mal c'est que du meneur franchement il n'y a pas de soucis mais bon on sait très bien que le gros point négatif de la bande sonore des PES je me suis complètement craqué le gros point négatif de la bande sonore des PES c'est les commentateurs qui sont vraiment pas superbes qui sont vraiment très robotisés mais bon c'est le gros soucis de tous les jeux de foot franchement ça changera jamais je pense donc voilà bande sonore, jouabilité, graphisme que du meneur rien à dire vraiment rien à dire ce PES sera vraiment excellent donc alors il y a des nouveautés mis à part la nouveauté graphique et les animations qui sont nouvelles il y a pas mal de nouvelles animations il y aura des nouveautés dans ce PES 2008 en l'occurrence la League des Masters donc là ça sera dans le jeu final dans la démo il n'y a pas de League des Masters mais dans le jeu final il y aura un nouveau système de League des Masters qui a totalement été revu pour l'Opus 2008 alors est-ce que je vais marquer non qui a totalement été revu pour l'Opus 2008 alors ça va être très excellent en fait on pourra suivre entre guillemets nos supporters avant une finale de championnat on pourra voir nos supporters aller dans un café pleurer si on perd un match crier si on gagne un match enfin ça a totalement été revu il y aura des conférences de presse des séances dédicaces enfin il y aura pas mal de nouvelles choses ça promet tout simplement une énorme durée de vie la durée de vie de ce PES je pense sera vraiment très 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 grande comme dans tous les PES bien sûr ça sera vraiment excellent nouveauté aussi c'est quand il y a une faute et qu'on va se prendre un carton il n'y a plus de temps de chargement il n'y a plus de temps d'attente ça se fait directement je vais essayer de vous montrer rappelez-vous quand on faisait une faute et qu'on allait se prendre un carton jaune ou un carton rouge il y avait un petit écran noir qui arrivait et là on voyait l'arbitre qui arrivait devant le joueur et boum il donnait un carton là il n'y a plus de temps de chargement c'est directement dès qu'il y a la faute on voit l'arbitre arriver il met la main à la poche et boum carton et là il se suit une petite cinématique ça aussi c'est plutôt pas mal ça rajoute vraiment à l'immersion du match on se prend vraiment de plus en plus dans un vrai match je vais essayer de vous montrer voilà là je l'ai taclé regardez l'arbitre il va arriver logiquement ah là on ne l'a pas vu arriver mais logiquement on le voit arriver directement bon là petite cinématique il y en a vraiment pas mal voilà petit carton jaune pour Titi Henry modélisation quasi parfaite de certains joueurs franchement c'est c'est plutôt excellent bon là il est blessé c'est cool Pablo voilà petite nouveauté aussi c'est que quand on appuie sur pause on peut voir notre petit banc de touche à droite avec nos entraîneurs et nos joueurs ça c'est pas mal c'est la première fois qu'on voit nos entraîneurs et nos joueurs sur le banc de touche dans un PES avant on ne voyait pas avant c'était un banc de touche mais enfin un banc tout vide avant il n'y avait personne donc là je pense que je suis en jeu non rien ah je me suis craqué alors aussi une nouveauté énorme nouveauté dans ce PES 2008 c'est la grande possibilité de faire de la simulation alors ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps je ne l'ai pas appris dans la démo mais je l'ai appris il n'y a pas longtemps c'est qu'on peut maintenant simuler et c'est vraiment excellent donc alors là je vais vous montrer donc là il y a un petit corner je vais essayer de marquer un petit but et je vous montrerai un peu la simulation Ribéry qui va tirer hop là à côté c'est pas grave donc simulation c'est vraiment excellent il faut appuyer sur 3 boutons en même temps il faut appuyer sur LB, LT et RB en même temps et là il va tomber comme une merde il faut l'avouer alors parfois moi dans la démo je n'ai jamais réussi à tromper l'arbitre mais logiquement si on peut simuler on peut tromper l'arbitre je pense que dans le jeu final on pourra tromper l'arbitre donc parfois je pense que quand on fera de la simulation on se prendra un carton mais parfois quand on fera de la simulation et bien l'arbitre au lieu de me donner un carton à moi il pensera vraiment que j'auras faute donc il donnera un carton à l'autre joueur donc ça aussi ça renforce à fond dans l'immersion du match c'est vraiment excellent donc voilà à part ça pas de grandes nouveautés en tout cas dans la démo on ne peut pas voir grand chose à part que cette démo je la conseille énormément cette démo de PES 2008 comme celle de FIFA prenez les deux faites-vous votre propre idée et je pense que moi je vais me prendre les deux parce que c'est deux très bons jeux de foot qui s'annoncent ça va vraiment être du tout bon tout simplement un très bon FIFA et un très bon PES ça va être excellent voilà avant de se quitter je voulais vite fait vous montrer un peu les têtes de certains joueurs français on va aller dans certains joueurs français donc voilà Mickaël Landreau donc allez tourne là Mickaël Landreau bah écoutez c'est plutôt pas mal Mickaël Landreau il leur semble pas mal Turam lui on s'en fout Sagnol toujours très bien fait Sagnol c'est vrai qu'il a une belle tête en fait il est toujours bien fait Sagnol moi j'ai envie de vous montrer voilà Vieira non franchement la modélisation il y a eu une amélioration il n'y a vraiment pas de soucis il ne faut pas on ne peut pas dire le contraire en fait il y a vraiment une belle amélioration graphique Ribéry toujours avec sa tête de rat en fait il n'est vraiment pas beau Malouda toujours aussi bien fait il n'y a vraiment pas de soucis enfin bon comme je dis il y a eu une amélioration graphique c'est du tout bon voilà bon bah je vous laisse avec les images de la fin de match de PES 2008 voilà joli et je la conseille allez la télécharger et faites vous votre propre idée ça fait 20 fois que je le dis et voilà je vous laisse avec les images et je vous dis à plus pour un autre test ah il n'y a pas de faute allez ciao ciao bye ciao 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 C'est parti.